J'étais à l'école coranique très jeune. En réalité, je suis allé pour accompagner ma grande soeur. Ma grande soeur avait 4 ans de plus que moi. Elle avait l'âge d'aller à l'école coranique, donc elle y est allée. Et puis comme j'étais un enfant turbulent, j'essayais de refaire tout ce que je voyais, je voulais construire cela. Je faisais des voitures avec des fils de fer, avec des pots de lait Gloria. Je faisais des lutteurs avec des roseaux. Je faisais des maisons en argile. J'utilisais l'argile, je faisais tout avec l'argile. Je faisais même du cinéma, le cinéma des ombres, etc. Je faisais tout. Parce que mon oncle était un chauffeur et il avait beaucoup d'apprentis qui étaient des mécaniciens et j'étais un peu leur mascotte, je dirais. Ils m'appelaient d'ailleurs parce qu'avec ce que je faisais, corte, corte. Vous voyez. Donc touche à tout. J'ai continué évidemment quand j'ai grandi, mais autrement. Donc j'ai été à l'école très tôt et arrivé à l'école, le maître coranique m'a donné l'aloua et a commencé à m'écrire les lettres. Et c'est comme ça que j'ai commencé. L'ifontou, idieu et puis après à lire et à écrire et à réciter. Donc voilà, c'est aussi quelque chose de naturel à Saint-Louis. Les enfants vont très tôt à l'école coranique et continuent d'ailleurs l'école coranique durant leur scolarité. Ce que j'ai fait aussi.